Dans la première ligne de ce quatrain, Nostramus nous dit que nous connaîtrons leur hache, que les eaux iront à la vitesse d'un coursier, et il voit une grave erreur humaine. Il voit la terre ralentir sa rotation, il voit les eaux aller partout. Nostramus voit la folie des hommes, car effectivement, tout semble aller de plus en plus vite. Dans la deuxième ligne de ce quatrain, Nostramus dit bien que Dieu est au désespoir devant la folie des hommes. Nostramus dit également que ce sera l'espoir de pouvoir prévoir, c'est ce que nous faisons avec le refuge. Nous prévoyons en fabriquant des conserves de toutes sortes, à 1280 mètres d'altitude, c'est ce qui est prévu. Il dit bien que le pouvoir de lecture donnera naissance à l'élu de cette lecture aux brillantes visions. Dans la troisième ligne de ce quatrain, Nostramus dit qu'il a hanté le décryptage. Il dit aussi que cette connaissance est pour les hommes, dont le comportement excède Dieu. Il nous annonce une période de neige. Il écrit que la bête est en ce temps. Les êtres de la terre cesseront à cause des cupidités avides de l'époque de la bête sur terre. Dans cette quatrième ligne, Nostramus dit voir les survivants dans la boue, et que ces textes sont afin de faire connaître le puissant sort qui s'abattra sur le monde. Il dit que nous aurons ces doléances en certaines circonstances, et que les êtres sèmeront des mines, enfin des explosifs, des bombes, et le néant partira des Andes, et l'aboutissement sera en 2028. Mais entre temps, le Dieu des enfers se manifestera par de nombreux tremblements de terre dans le monde. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail et qui découvrent la vidéo pour la première fois, sachez qu'il y a 41 ans, j'ai accidentellement découvert une écriture secrète, une écriture entièrement hermétique, faite à partir des textes de Nostramus et construite selon une certaine logique. Cette écriture m'a permis de comprendre que j'avais découvert le secret de cet homme, bien dissimulé dans les lignes de ces quatrains, à travers les mots, et à travers les syllabes. J'ai ainsi découvert la vie de Napoléon, la vie de Louis XVI, inscrite correctement. Moi je suis inscrit à la 32ème ligne, comme le Marc Nostramus, « Patrick, tu as mis le sens de la clé. » C'est une clé que je cherchais à l'époque, et c'est ça que j'ai trouvé. Voilà, pour les personnes qui ne connaissaient pas mon travail, je vous donne la révélation de chacune des lignes des quatrains que je décrypte devant vous. Toutes les analyses sont sur le site nostradamusbp.fr Vous pouvez les consulter sous la vidéo, vous avez les liens dans la boîte de dialogue. Il ne reste plus qu'une part dans la SCI, c'est-à-dire une chambre. Dépêchez-vous, parce que nous allons signer définitivement le compromis dans le courant de la semaine prochaine, c'est-à-dire 6 ou 7 avril 2021. Donc notre idée de refuge permet à chacun de garder son intégrité. Nous ne serons ni une secte, ni une communauté. Chacun vaquera ses occupations. Chacun viendra quand il le désirera. Nous serons juste un groupe qui fait l'acquisition d'un bien, où chacun s'en servira comme refuge lorsque les moments dramatiques arriveront en France. Ce sera surtout pour vous et vos enfants. Si quelques-uns désirent nous aider dans la rénovation, dans l'électricité, la plomberie et la peinture, ce sera parfait, mais aucune obligation ne sera exigée. Nous recherchons une forme de tranquillité qui ne saurait être écrasée par des égaux surdimensionnés. Nous ferons tout afin de garder une harmonie entre nous, puisque nous regardons dans la même direction. Notre projet de refuge demeure un projet simple. Sans complications, nous serons tous actionnaires dans une SCI, et donc tous responsables et propriétaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, une SCI est une société civile immobilière. Vous trouverez sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, le lien de terranovar.fr, qui vous montre toutes les photos du lieu que nous allons acquérir. Voici maintenant la révélation du quatrain 82. L'association Terranova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture, ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs, et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terranova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous, et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site nostramusbp.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus, ainsi que tous les livres papiers. La conception de notre refuge dans les Pyrénées peut vous servir d'exemple sur ce que vous devez faire pour vous regrouper en hauteur dans les montagnes. N'hésitez pas à nous solliciter sur le principe de la SCI, ainsi que sur la participation des personnes pour un futur achat entre vous. Sous la vidéo, vous avez une boîte de dialogue. Vous avez deux responsables qui peuvent vous renseigner. Vous pouvez leur demander des informations. Voici le décryptage de la première ligne du quatrain 82. Voici la révélation. En ayant haussé les sons phonétiques, la connaissance sera en certaines circonstances. Il faudra conclure ce savoir scellé par cette lecture éludée. Le pouvoir sera dans ces pages. Ce sera le premier savoir en écriture hachée. Vous connaîtrez leur hache. À la vitesse d'un coursier, seront les eaux qui iront dans les jardins, les vergers et les villages. En cette époque, ce sera cela. Ces notes contiendront ce fort sortilège des fortes eaux ignobles et repoussantes, ce qui arrêtera la planète. Cet art des mots produira cet essai de la connaissance sur les eaux haussées, le savoir par les sons phonétiques et conclure la lecture éludée. Voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Nous connaissons les usages des êtres sur cette terre, ainsi que l'époque de cette grande erreur. En cette heure, le soleil brillera sur le sol de la planète. Ensuite, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires, hélas. Là, les notes iront au premier être. Ce sera un fort sortilège de voir les eaux aller dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Vous aurez leur hache des armes. Dans l'accession de ce premier savoir, par la façon d'épeuler ce pouvoir, par plus de lecture de cette leçon, en connaissant les sons phonétiques, vous connaîtrez les causes des eaux haussées qui sauceront les usages de cette terre. De l'erreur en ces heures de folie, les notes contiennent le puissant sortilège que vous aurez. Nostradamus nous l'annonce assez souvent dans les quatrins. Il voit les andes dévisser, s'effondrer. Il voit les herbes des montagnes sous les eaux. Il est évident que si une grande partie de la cordillère des andes venait à s'effondrer, le mouvement rotatif de la planète souffrirait. Il est bien évident que, même si elle ne s'arrête pas, elle ralentirait gravement. Souvenons-nous le tremblement de terre à Fukushima. La planète avait pris quelques centièmes de seconde de retard, si bien qu'il a fallu redessiner tous les plans des îles sur les océans. Ceci avait bougé de quelques centimètres. Maintenant, Nostradamus voit le soleil briller sur le sol de la planète. Effectivement, une explosion nucléaire ressemble à un soleil qui brille. C'est tellement lumineux et tellement intense, il voit donc le soleil briller sur le sol de la planète. Voici la deuxième ligne du quatrain, 82 de la cinquième centurie. Ne sortira celui en désespoir ni. Voici la révélation. Naîtra de ces usages d'expression ce puissant sortilège sur d'ignobles et repoussantir. Ce sera l'angoisse des races. En ayant la première connaissance scellée, cette lecture produira de brillantes visions. Ayez les yeux sur les andes. Dieu est au désespoir. Ces usages de la connaissance par cet essai seront l'espoir de pouvoir prévoir. Vous entendrez l'héritage d'angoisse remis ici-même. Les scènes naîtront sur de puissants tirs, angoissant les races. Ce sera le savoir de cette lecture brillante. Sous vos yeux sera le désespoir de Dieu. Voici la même ligne, écrite à l'envers. Voici la révélation. Ici-même, les notes représenteront le sommet qui donnera l'espoir. Les usages d'expression représentent un pouvoir de poids. Entendez cet héritage d'angoisse qui est cédé par Dieu. Il donnera naissance à l'élu de cette lecture aux brillantes visions. En ayant les yeux sur cet essai, vous connaîtrez l'époque d'angoisse de ce fort sortilège des eaux ignobles et repoussantes. Cette accusation de la terre prendra naissance de ces usages d'expression. Le sommet de mes messages seront l'espoir cédé de Dieu. Voici la troisième ligne du quatrain 82 de la cinquième centurie. Quand ceux d'arbois de l'angre contre Bresse. Voici la révélation. Ce cryptage sera vanté ainsi que les années de tétesse que j'ai hantées. Cette connaissance est pour les hommes. Le comportement des hommes excède Dieu. Cet art de l'air des mots sera beau à l'aube et l'entendre ici-même être cédé de Dieu. Le délai restant sera inscrit dans cette langue. Vous aurez la période de neige. Il faudra gérer cette période qui sera à sa pleine mesure. Par ces usages d'expression et cet essai escompté, vous connaîtrez les sons phonétiques de ce conte. Vous aurez nettement l'époque de la terre, cette aire du flux et du reflux de la mer qui est proche. L'air des mots et les usages d'expression produiront cet essai de la connaissance séquentielle. Le cryptage vantera ces années difficiles. Cette connaissance sera pour les hommes. Nous le leur cédons. Voici la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Dans ces usages d'expression, la connaissance est sincère. Vous connaîtrez les heures du flux et du reflux de la mer. La bête est en ce temps sur terre. Nous tressons l'air des mots qui seront de raison. Ils seront des sons phonétiques. Cette connaissance sera dans l'air des mots. Ces usages d'expression ont été scellés de longs siècles. Là, les notes contiennent la langue. Elle était une langue de bois. Vous allez avoir des années de neige. Pour cela, j'aide. De Dieu, ce sera beau à l'aube d'entendre ici même cet art ardu des mots qui vient de Dieu le divin. En ayant cette coutume d'expression, vous connaîtrez cent scènes que j'ai hantées nettement. Tu as la quai de la connaissance. Par ces usages sera l'accusation des êtres de la terre qui cesseront à cause des cupidités à vide de l'époque de la bête sur terre. Nous tressons la réelle langue pour vous avertir. Voici la quatrième ligne du quatrain 82 de la cinquième centurie. Auron, Mons, Dol, Bouscade, Dénemis. Voici la révélation. Vous aurez le vrai air des mots et vous aurez nettement le thème sur les mots du monde. Vous aurez, en certaines circonstances, des révélations où seront cédées souffrances, chagrins et deuils. Les doléances seront dans ces notes car vous aurez les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. Le flux et le reflux de la mer se produira à l'aube avec la boue sur les êtres. Cet essai permet de savoir cela. Obtenu les vers poétiques à nous deux de Dieu, l'aide de Dieu sera donnée par ma foi afin de faire naître cette émission mise ici même pour connaître le puissant sort du monde. Vous aurez nettement le thème des futurs mots du monde. Vous aurez, en certaines circonstances, ces doléances. Maintenant, voici la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Les êtres s'aimeront des mines d'où naîtront le néant pour les Andes. La fin. De Dieu sera indiquée la décade, cette période de dix ans dont le départ en 2015 indiquera 2025 et l'aboutissement en 2028. Vous devrez le savoir. Le Dieu des enfers se manifestera par de nombreux tremblements de terre dans le monde. Vous aurez tout cela par les vers poétiques et leurs usages. Ce sera beau à l'aube car pour cela, j'ai hurlé la laideur des faits. Avec l'aide de ces notes est le don de lecture qui a fait naître les mots de ce texte qu'il faudra montrer au monde car nettement la planète aura de trop longues périodes d'eau haussées. Les êtres s'aimeront des mines qui apporteront le néant. Si vous désirez me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même dix euros seront les bienvenus. Merci infiniment pour votre don futur qui nous aide énormément. Je vous remercie infiniment d'avoir participé avec moi à la lecture des révélations de Nostradamus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501